Bonjour William, bonjour à tous. Le Forum économique mondial de Davos ouvre ses portes et je reçois aujourd'hui Patrick Pouyanné, le tout nouveau patron du groupe Total. Bonjour. Bonjour. C'est votre première interview à la télévision. Merci de l'accorder à France 2 et à Télématin. Première question, deux semaines après les attentats qui ont bouleversé la France, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous sentez aussi Charlie ? Est-ce que vous dites « je suis Charlie », oui ou non ? Oui, bien sûr, parce que Charlie, c'est la liberté, une valeur fondamentale. C'est la liberté d'expression, mais c'est aussi la liberté d'entreprendre. Et on pense qu'il y a des gens qui, partout dans le monde, parfois au péril de leur vie, veulent la liberté. Donc c'est normal que nous, qui en bénéficions, la défendons. Donc pour moi, c'est une valeur forte. Et j'ai écrit dans mon entreprise « nous sommes tous Charlie » et j'ai signé cela parce que je crois que c'est très important qu'on puisse se retrouver autour de ce type de valeur. – C'est ce que vous ressentez aussi à Davos, où vous êtes arrivé hier ? – Écoutez, à Davos, ça commence juste. Donc un premier dîner hier soir. Et ce matin, on va vraiment rentrer dans le bain. Je crois que Davos, c'est l'endroit où on dit la mondialisation se retrouve. Il y a des gens du monde entier, de beaucoup de pays émergents. Et l'un des objectifs, il est évidemment d'avoir des discussions libres entre les divers intervenants. C'est une des forces de ce forum, je crois. C'est d'avoir des gens qui viennent de divers milieux, entreprises, politiques, ONG, et qui peuvent discuter ensemble. – Et alors le groupe Total est présent dans plusieurs pays du monde, notamment des pays musulmans. Est-ce que vous avez renforcé les mesures de sécurité depuis les attentats de Paris ? – La sûreté, et pour nous, bien évidemment, la sûreté de notre personnel, est une des choses qui m'empêchent de dormir tous les jours, en fait. C'est vraiment absolument fondamental. Nous sommes dans 130 pays. – Il y a des pays qui… – C'est vrai qu'il y a des pays un peu plus sensibles que d'autres. – Qui vous inquiètent lesquels ? – Par exemple, le Yémen, par exemple, qui est un pays où nous avons des opérations fortes. Nous avons une unité, une usine qui fait du gaz naturel liquéfié, qui représente 40% du produit intérieur brut du Yémen. Nous avons des menaces et nous avons bien évidemment renforcé le dispositif de sûreté. – Concrètement ? – Concrètement, ça veut dire qu'il y a… nous avons même mobilisé des moyens militaires de l'État du Yémen pour protéger nos installations et renforcer également les moyens de surveillance de l'usine. C'est un souci permanent parce qu'il n'est pas question, bien évidemment, pour le patron que je suis, d'exposer la vie de mes collègues pour produire du pétrole et du gaz aussi important soit l'énergie dans ce monde. – Vous êtes le patron de Total depuis la mort brutale de votre prédécesseur, Christophe de Margerie. Un mot sur lui, qu'est-ce que vous retenez de lui ? Est-ce qu'il vous inspire ? – Bien sûr, quand vous avez travaillé, vous savez, 12 ans auprès de quelqu'un… – Qu'est-ce que vous retenez de lui ? – Je crois qu'il était ici à Davos, il aimait bien cet endroit parce que c'était d'abord un homme de dialogue, un homme du contact humain, un homme aussi qui a poussé ses idées, qui avait comme objectif de faire aimer Total par les Français. À sa mort d'ailleurs, il y a eu des louanges unanimes et peut-être l'ironie, c'est qu'à ce moment-là, son décès, aussi tragique soit-il, nous a rapprochés, notre entreprise des Français. En tout cas, c'est ça les valeurs, le sens de l'humain, le sens du dialogue qu'il a porté et que je vais m'efforcer bien évidemment de porter moi-même en tant que patron du groupe. – Et est-ce que le groupe va changer avec vous ? – Écoutez, vous savez, Total c'est une grande entreprise, donc c'est un gros paquebot, il change doucement, mais il est évident que la personnalité du patron joue sur l'ensemble du management et des collègues, mais je le répète, il y a une forte culture dans le groupe, je suis moi-même issu du groupe et donc je m'inscris dans cette tradition. Après, chacun a sa personnalité et la mienne, vous la découvrirez petit à petit. – Alors on la découvre aujourd'hui, une des données qui change fondamentalement, c'est le cours du brut, le pétrole qui a vu son prix divisé par deux en un an. D'abord, pourquoi ? Comment on peut expliquer ça ? – Écoutez, il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui expliquent que c'était évident, mais au mois de septembre, personne n'a annoncé que le prix du brut serait en dessous de 50 dollars. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – En fait, il y a deux phénomènes, alors c'est un peu technique, on peut considérer que sur ce marché, il y a une offre surabondante et il y a une demande plus faible. La demande est plus faible à cause d'un marasme économique mondial, à cause aussi de gains sur l'efficacité énergétique. Par exemple, les moteurs consomment moins, pour ça, pourquoi ? Parce qu'avec un pétrole cher, les constructeurs automobiles ont fait des efforts. Donc moins de demandes et plus d'offres, pourquoi ? Parce que ce sont les fameux gaz de schiste, pétrole de schiste, notamment aux États-Unis, peu de gens le savent, mais depuis ce mois-ci, les Américains sont le pays qui produit le plus de pétrole au monde, plus que l'Arabie saoudite. 11 millions de barils par jour de liquide produit aux États-Unis. – Alors pour les automobilistes qui nous écoutent, c'est une bonne nouvelle, le carburant est moins cher à la pompe. – Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que les pétroliers ont joué le jeu, nous avons joué le jeu, à peu près 20 centimes de réduction, c'est-à-dire la part de coût du pétrole qui est dans le prix de l'essence, et d'ailleurs c'est suivi, vous le savez, nous y étions engagés, donc chaque Français aujourd'hui, chaque automobiliste, à la pompe, il voit, on lui a répercuté, au centime près, la baisse du prix du brut. – Oui, par exemple, le gazole, il est à environ 1,10€ le litre, donc c'est moins 18%, ça n'a pas été divisé par deux, contrairement au pétrole qui a été divisé par deux. – Attendez, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, mais je vais le répéter, dans le prix de l'essence ou du diesel que paye l'automobiliste, il y a à peu près la moitié de taxes. – Et ça, ça n'a pas diminué. – Ben non, parce que la loi française fait qu'elles sont incompressibles, par ailleurs, s'il est divisé par deux en dollars, l'euro s'est apprécié, donc il y a un petit peu… Mais bon, il faut s'en même s'en réjouir, moins 18%, vous savez, en France, on a tendance à se plaindre quand ça augmente, on ne se réjouit pas quand ça baisse. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut se réjouir, et je pense que c'est… – C'est une bonne nouvelle pour l'économie française ? – Je crois, alors, il faudra voir, la vraie inconnue dans ce sujet du prix du pétrole, c'est combien de temps ça va durer. – À votre avis ? – Écoutez, je suis patron d'une boîte pétrolière, et ce n'est pas si simple. En 2009, le prix du pétrole est tombé à 35 dollars, six mois après, il était revenu à 80 dollars. Je crois franchement qu'il va rester à des niveaux bas pour le premier semestre 2015. Après, on verra, ça dépend de beaucoup de paramètres, quel va être le comportement d'un certain nombre de grands pays producteurs, notamment. Mais si ça dure, effectivement, c'est bon pour l'économie. Je vous dis aussi que si ça dure, ça veut dire que la demande de produits pétroliers va remonter, et donc un jour ou l'autre, le prix du pétrole remontera. – Quelles conséquences pour le monde, pour la planète ? – Il y a deux conséquences. Une qui est plutôt positive, qui est de redonner un peu de… – L'énergie moins chère. – L'énergie moins chère. – Et l'énergie, c'est quand même un des facteurs fondamentaux de l'économie, dans plein d'industries, dans plein d'économies. Donc je crois que c'est plutôt positif, comme le monde souffre quand même aujourd'hui d'une faible croissance, donc c'est plutôt bien. Alors il y a des inconvénients à cela, et notamment tous les efforts qu'on fait, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, bien évidemment, on risque de se relâcher, parce que quand l'énergie coûte moins chère, les fameux efforts dont je parlais d'efficacité énergétique, ou bien par exemple les énergies retouplables, sont moins compétitifs quand le prix du brut est plus bas. Tout ça, de toute manière, je dirais, est mobile, c'est volatile, donc il faut en même temps ne pas lâcher, je crois que dans l'énergie, c'est une industrie de long terme, donc il ne faut pas lâcher les efforts qui sont partis, et en même temps il faut savoir profiter du surcroît de croissance qui pourrait en sortir. D'un mot, quelles conséquences pour Total, ces profits et peut-être ces salariés ? Pour Total, d'abord nous sommes un grand pétrolier, donc par rapport à des concurrents plus petits, nous souffrirons moins. Nous avons une entreprise solide, donc nous savons que nous pouvons traverser ce type de période de basaux. En même temps, c'est vrai que nous avons un challenge, parce que ça veut dire des revenus en moins, et donc pour les salariés, ça veut dire que le mot d'ordre, c'est qu'on doit maîtriser nos coûts, baisser notre point mort. Des emplois en moins ? Non, pas des emplois en moins, pas des emplois en moins, nous continuons à travailler, industrie de moyen et long terme, maintenant notre stratégie, nous sommes capables, nous, grande entreprise pétrolière, la cinquième plus grosse entreprise pétrolière au monde, de passer à travers ce genre de cycle bas, plus que des concurrents, et donc c'est ça notre stratégie. – Très bien, et vous allez signer un accord avec l'Organisation internationale du travail, ici à Davos ? – Oui, c'est peut-être original pour ceux, ben oui, parce que nous allons signer un accord avec une organisation mondiale qui représente 50 millions de travailleurs à travers le monde, nous travaillons dans 130 pays, l'idée, c'est que les standards sociaux du groupe qui sont appliqués en Europe, il y a un socle minimum qui s'applique à travers l'ensemble de nos activités mondiales. – J'ai lu dans la presse que votre surnom c'est Papou, c'est vrai ? – Ça, il faut le demander à mes collègues, vous savez. – On ne vous l'avait jamais entendu dire. – Non, non, mais si, c'est écrit partout, donc ça doit être vrai, mais c'est juste les deux initiales de mon prénom et de mon nom, Patrick Pouyanné. – Patrick Pouyanné. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était votre première interview à la télévision, merci encore. Très bonne journée à vous tous, et c'est à vous William. – Sous-titrage ST' 501